Bonjour à tous les beaux gosses, bonjour à tous les beaux gosses, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, nous sommes le 15 septembre 2020 et on connaît désormais le détail de la seconde partie de la célébration commune ou célébration palier 350 millions de téléchargements il y a des DS à récupérer, on connaît le nouveau LR, on connaît ses animations, ses statistiques et on va se poser la question, est-ce qu'il mérite qu'on jette quelques DS sur son portail ? comme d'habitude, avant de commencer la VOD, le petit pouce de soutien, le petit tableau sur YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch les amis le lien se trouve dans la description, alors on va commencer par le détail des différents events donc en lançant Doca, vous allez voir un petit film, c'est sympa, c'est toujours sympa nous aurons également des nouvelles missions pour la seconde partie donc nous aurons également le duel Global vs Jap où il sera possible de récupérer l'un de ces deux persos donc les gagnants de ce duel gagneront le Goku et les perdants en récupérant le Vegeta j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo le Goku me semble plus intéressant, même si au final les deux sont un run long taperont à peu près la même chose le portail légendaire qui est un portail sublime qui mettra en avant Magie Vegeta sachez que l'aspect numéro 1 de Magie Vegeta va être reworked donc c'est l'attaque où il transperce Fat Boo et c'est pas l'attaque explosion donc faut voir, faut voir en même temps je pense qu'il garde l'animation spéciale de l'explosion pour une autre carte, c'est sûr je m'attendais à ce qu'il change à l'explosion mais au final c'est logique ils ont ajouté un nouveau event pour l'event bataille ultime donc en fait on a les médailles pour éveiller Satan et Goku en TUR ils vont aussi passer ZLR à travers la zone Z suprême Satan va passer ZLR il faudra acheter ses médailles d'éveil chez Baba ça va coûter pas mal d'oseille les nouveaux battle road sur la version globale donc 10 nouveaux niveaux par contre ce qui est assez intéressant c'est qu'on récupère 7 DS par niveau réussi plus la DS de l'event donc ça fait 8 DS par niveau alors que sur la version japonaise de mémoire c'était 1 plus 5 bon c'est un petit delta qui est toujours plaisant à prendre il y aura aussi un nouveau niveau pour l'histoire sans fin et puis Golden Weekend donc 2 week-end on va pouvoir récupérer davantage 2 DS et puis je crois que c'est tout donc voilà alors qu'est-ce qu'il y a alors là je crois qu'on a le détail ça coûte 3 millions par médaille si je n'ai pas de bêtises ah non c'est pas ici qu'on voit le détail on ira tout à l'heure chez Baba donc là les missions les missions va nous permettre de récupérer une trentaine de 2 DS c'est toujours ça de prix le duel voilà donc il faudra spammer un event en particulier et voici davantage de DS à récupérer à travers les missions de cet event donc voilà alors d'après mes calculs on va récupérer donc avec le Battle Road 80 DS donc 70 par rapport aux missions plus 10 par rapport au niveau qu'on a réussi l'histoire sans fin si je ne me suis pas trompé c'est 35 DS les missions de la seconde partie c'est 30 DS le duel c'est 8 DS les nouveaux events de Kibou c'est 8 DS également les bus du doko c'est 20 jours x 2 DS donc normalement ça fait 40 la zone Z suprême si je ne dis pas de bêtises c'est aussi 6 et le Golden Weekend c'est 4 DS par week-end donc comme il y en a 2 qui ont été annoncés ça fait 8 donc si je ne me suis pas trompé c'est 215 DS si je me suis trompé ça doit être autour de 5 DS maximum donc entre 210 et 215 mais bon je pense que c'est 215 et puis n'oublions pas qu'il reste encore 2 fois il me semble qu'il reste encore 2 fois l'Evan de Lunch donc encore 40 DS si je ne dis pas de bêtises donc voilà il reste cette semaine il reste cette semaine donc voilà bon bah 215 pour la seconde partie donc c'est moins de DS que la première partie donc voilà il me semble que c'est beaucoup moins que l'année dernière donc l'année dernière on avait plus de 300 et quelques donc voilà sachant que bon ça Lunch moi je les avais comptabilisés lors de la première lors de la première partie du coup les 40 DS que je rajoute ici bon bah ça concerne le reliquat de la première partie donc en gros la seconde partie il va nous permettre de récupérer plus de 210 DS on dirait on va dire 215 on va ralentir donc voilà pour Baba pour Baba pour les médailles d'éveil du ZLR Tech bah faudra claquer de l'oseille ça fait 3 millions pour chaque médaille bon je vais les acheter maintenant en tant qu'à faire c'est quand même ce LR il aura coûté une blinde hop comme ça vous voyez ce LR pour un nouveau joueur il va avoir flou il faut une dizaine il faut plus une dizaine bon bref bon on va découvrir l'animation je crois qu'il faut une trentaine ça va être très cher on va découvrir l'animation du nouveau Vegeta j'ai déjà vu c'est joli c'est joli non c'est joli non c'est joli je n'ai rien dit non ils ont ils ont soigné quand même là c'est la première fois qu'on a un Vegeta ok c'est G2 là oh malheureusement bon j'attends qu'il termine bon bon comme vous avez pu comprendre là je vous montre la version globale avec le texte en anglais parce qu'en fait ça n'a pas encore été posé sur la version japonaise de Dokken Battle et voici l'attaque spéciale combinée on voit le rouvre mater non globalement c'est quand même très joli c'est très joli moi mon problème ce que je veux dire à quel moment je trouvais cette enfin la scène concernant Vegeta exceptionnelle elle est bien en termes de courage héroïque mais on voit qu'il boue quand même moi j'aurais aimé voir un petit bout c'est dommage moi j'aurais préféré un kitbou même si vous allez voir qu'il est assez intéressant ça fait chez toi c'est juste qu'en fait c'est pas un perso qui me hypé de base en fait surtout par rapport à cette séquence voici l'actif skill la scène elle est mythique c'est vrai ça aurait été bien qu'il switch et c'est Goku et c'est juste 3 qui prend le relève ça aurait été cool je sais pas ce que vous en pensez mais bon je pense que je pense que je vais je vais skip sur la version globale je vais skip sur la version globale même si bon en fait le truc c'est que je possède déjà ma Gine Vegeta donc clairement enfin sur les deux versions sachant que sur la version japonaise je l'ai à 100% mais j'invoquerai sur la version japonaise bon j'ai quelques DS qui me restent bon juste à un pack pour faire style vidéo mais si je l'ai pas bon après vous allez voir les stats quand même sont assez intéressantes donc voici la carte en question avec le Goku SG3 en arrière plan et c'est un Vegeta super oui c'est ça un SSG2 en genre alors Dignes Riveau en lead 150% de boost de sat équipe plus 4 ou super endurance 100% le passif attaque à l'aide plus 70% plus encore attaque à l'aide plus 4% pour chaque sphère de qui est obtenu jusqu'à 70% donc il risque de faire très très mal et puis il risque d'être aussi d'être assez solide et puis il gagne qui plus 3 s'il y a un aller qui s'appelle Goku qui attaque dans le même tour ah non ah ça peut ça peut être aussi un ennemi ok donc s'il y a un Goku en ennemi ou s'il y a un Goku qui attaque dans le même tour puis c'est encore qui plus 3 quand il y a un Goku qui entre dans la catégorie Majin Bu Saga dans la saga de goût qui attaque également dans le même tour donc potentiellement il peut prendre qui plus 6 donc il peut s'auto-suffire en termes de ki donc c'est intéressant sachant qu'il a quand même des liens corrects il a il a golden warrior qui maintenant donne un peu plus de ki génie lignée royale super saiyan combat charné pouvoir légendaire ensuite l'aspect enfin les différentes sp enfin déjà l'active skill l'active skill peut être activé s'il y a un aller qui s'appelle le coup dans le même tour qui attaque et à partir du 3ème tour ça ne fonctionne plus cette fois c'est un buff donc il va gagner qui plus 1 58% de plus d'attaque et 78% de défense pendant un tour la première attaque sp déboeuf grandement la défense rien de particulier la seconde l'aspect ultime l'aspect ultime augmente grandement l'attaque pendant un tour si je ne dis pas de bêtises ah non c'est ça l'aspect avec l'apparition de Goku lui permettra de gagner davantage de valeur d'attaque pendant un tour et de faire des dégâts méga colossaux donc voilà plus de dégâts maintenant maintenant la catégorie d'une rivale elle existe déjà donc tu peux jouer cette catégorie si tu n'as pas ce Vegeta d'une rivale c'est Piccolo si je ne dis pas de bêtises Piccolo donc voilà maintenant maintenant bon j'avoue je ne suis pas de base j'ai déjà dit je ne suis pas hyper emballé par ce nouveau Vegeta c'est pas un personnage que j'attendais vraiment pour la seconde partie donc après il a des bonnes stats bonne synergie évidemment avec Goku l'aspect c'est l'aspect qui change risque de faire très très mal donc ça apporte une nouvelle mécanique c'est la première carte premium à proposer cette mécanique donc voilà je trouve ça pas mal maintenant ça à bout de voir les amis ça à bout de voir moi clairement sur mon compte global il ne me reste pas beaucoup DS il me reste de quoi faire une multi mais je vais je vais packer pour la prochaine célébration je pense sur la version japonaise comme j'ai dit je ferai quelques multi mais portail sublime imagine Vegeta bon j'ai à 100% bon j'espère dropper Migate on ne connait pas encore l'or pool ce qui est hors détecteur on ne le connait pas encore bon il y a de grandes chances qu'il rajoute tous les LR qui sont sortis jusqu'à présent donc voilà dites moi ce que vous en pensez les amis voilà moi je suis mi figue mi raisin la carte est très belle l'animation est très belle mais qui d'où à jamais à jamais on pensera à toi on ne lâchera pas tant qu'ils ne vont pas nous lâcher à nouveau qu'il bout donc voilà les amis merci beaucoup d'avoir regardé cette VOD le petit pouce de soutien le petit amour sur YouTube n'hésitez pas à me suivre sur Twitch le lien se trouve dans la description à très bientôt ciao ciao